Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui vidéo présentation de mes derniers achats de 3 babioles, allez tout de suite après le générique Reprise de la vidéo les amis, et oui ça fait un moment que je n'ai pas fait paraître des vidéos sur YouTube il y a eu je vais dire quelques tracas, il y a quelques tracas avec mon travail en ce moment la dernière fois je me suis planté avec mon vélo Rockrider, j'ai pris une gamelle sérieuse et pendant que je filmais avec la GoPro Hero 7 la technologie de la GoPro Hero 7 elle est quand même énorme, c'est une caméra de fou c'est vraiment la caméra sport haut de gamme vu le prix donc le souci que j'ai avec cette caméra pour l'instant mon PC en qualité vidéo il ne suit pas, ou très peu ou très mal donc je suis en train de voir pour modifier mon PC ou peut-être dans l'avenir en racheter un autre mais c'est une super super caméra, le prix aussi pour la GoPro je vous montre à ce que j'ai acheté une pince clips, c'est une pince qui se met comme ça qu'on peut crocheter n'importe où sur la sangle du sac et l'avantage c'est que même si c'est horizontal, vous avez toujours la GoPro droite où régler l'angle, ça c'est super, c'est super ce petit truc pour la GoPro en même temps j'ai acheté un caisson bas de gamme pour vraiment la protéger en cas de choc voilà ça j'ai payé 20 balles pour 29 balles si je retrouve les liens je les mettrai dans la vidéo le petit tripode de la marque GoPro il est télescopique, il a le petit trépied et c'est super pratique en mode vlog super super pratique j'essaierai de vous mettre tous les liens dans la description et qu'est-ce que j'avais racheté la dernière fois pour la GoPro un chargeur GoPro avec une batterie voilà, bon je vous mettrai tous les liens dans la description et je vous jure cette caméra elle est magnifique super allez revenons à nos moutons alors déjà je vais me faire plaisir les amis j'ai la patate, je suis énervé je l'ai dit je suis un mec honnête, vous me connaissez je suis énervé avec mon travail mais ça va se régler dans l'avenir il y a mon côté honnête, sérieux et surtout rancunier qui va ressortir je suis pinquet donc pour ça, chocolat Lidl et j'ai bouffé du chocolat en même temps de faire la vile d'our voilà, si ça ne plaît pas, c'est pareil allez, je commence par quoi ? j'ai racheté des serre-câbles voilà, toutes les tailles 251 serre-câbles couleur noire, ça existe en blanc, les sachets les serre-câbles, il y a le prix 2,99€, ça c'est super utile et même si vous voulez un peu empêcher de zigoter la personne qui vous embête voilà, plus commun, plus communement appelé Rizan, Rizan, c'est une marque voilà, ça toujours utile, il faut toujours avoir quelques-uns à portée de main même en rando, ça sert tout le temps allez, j'ai toujours été partisan du scotch blindé de la panzerbande ou du duct tape d'habitude il est vert ou gris et là, magnifique, à Lidl les amis 3 couleurs désolé de manger en même temps, c'est pas trop poli mais j'ai la dalle jaune fluo c'est 10 mètres par 48 millimètres du jaune, de l'orange et du vert je peux toujours servir les rouleaux 3M c'est 2,99€ 3€ le rouleau ça, pareil partout partout j'allais sur une connerie mais je vais attendre un peu alors ce que j'ai acheté alors ça ce que j'ai acheté ce que je vais vous montrer je vais pas faire une vidéo tout de suite je vais vous montrer la machine alors ça c'est ma femme qui s'est acheté une défonceuse de chez Parkside la POF 1200 D3 1200 watts de 11 000 à 30 000 tours course du berceau de trésage de 55 millimètres en manchement de 6 à 8 millimètres alors déjà il y a déjà des têtes dedans il y a 6 fraises 2 pinces de serrage et tout ça il y a le kit et les guides et tout le train train ça la défonceuse ça vaut 39 euros 99 euros je vais pas la sortir maintenant il est pratiquement 20 heures je ferai une vidéo là-dessus de présentation et bien sûr chocolat et bien sûr avec ça ils vendent des fraises en plus voilà un petit pack de fraises les fraises du jardin il faut même pas qu'on voit ce point là les gars tout détail tous les modèles je sais pas si vous verrez bien en vidéo je serai de vous mettre tous les liens dans la description pour l'extérieur précis du bois tendre des panneaux agglomérés du contreplaqué et des panneaux MDF voilà 12 embouts de fraisage dont 6 avec des bacs sur des roulements à billes voilà ça ça vaut les embouts c'est à 12,99 euros voilà ça c'est le kit pour travailler le bois qu'est-ce qu'il me reste ? alors ça aussi j'en ai encore utilisé au travail aujourd'hui pour fixer des supports de balais sur des cloisons particulières cloisons avec du avec une épaisseur en métal d'environ un dixième de millimètre là et c'est très difficile à fixer là-dessus donc ça fait un moment que j'en voulais une pince arrivée pas trop cher ça 4,99 euros voilà 4 embouts différents on peut mettre des arrivées 2,4,3,2,4,4,4,8 il y a environ voilà enfin bref j'irai de mettre le lien dans la description pince arrivée pour fixer tout le train de train construire rassembler super les pince arrivée 4,99 euros ce que j'avais acheté à une époque et j'avais fait une vidéo là-dessus lors d'un dernier achat le set de forêt et de tarot les tarots pour ceux qui ne connaissent pas je ne suis pas un pro de ça non plus c'est ce qui fait l'empreinte qu'on met une vis en fait vous voyez la vis elle a un filet ça fait un genre de toute petite spirale la même spirale est inversée mais à l'intérieur du trou donc quand vous voulez mettre une vis dans un trou il faut taroder donc il faut un set de tarots après il y a des règles il y a des on ne fait pas n'importe quoi avec le tarot mais ça permet même de rattraper un trou fileté qui est un peu abîmé vous voyez machin si vous avez le bon diamètre vous repassez un coup de tarot dedans vous rattrapez un peu votre filet avec une goutte d'huile vous rattrapez votre filet alors ici il y a les tailles de perçage parce que chaque tarot les tarots sont ici chaque tarot a son diamètre de perçage au fait le perçage est un poil plus petit que le tarot c'est à dire que le tarot quand il rentre en force et il creuse dedans voilà ça c'est super bien quand il y a des problèmes de trous de trous filetés vous avez déjà fait une vie j'avais baisé à moitié le truc vous remettez un coup de tarot dedans et c'est reparti comme à l'an 40 et là j'ai racheté un set de tarot et de filetage les amis là là ça rigole plus on se tape la bite j'aime pas dire ça parce que ça me fait penser quelqu'un d'autre donc j'ouvre et là l'avantage de ce coffret qui est à euh il est à combien 12 euros 99 il est pas mal équipé 21 pièce fabrication et rectification précise de filetage métrique ISO voilà et l'avantage de ce coffret parce que ça ça sert tout le temps je vous ai parlé des problèmes de trous avec le filetage dedans ou ça merde et tout pour mettre un coup de tarot mais quand c'est votre écrou enfin votre tige filetée qui est baisée ou qui a pris un choc et vous n'arrivez plus à revisser là il faut de l'autre matériel hein donc je vous montre comment c'est présenté en gros ici on a les mêmes tarots que là hein il y a un peu plus de diamètre là dans la boîte il y a est-ce que j'arrive à ouvrir avant de tout faire tomber attendez je vous remets ça là-dedans les amis voilà regardez comment c'est magnifique voilà donc je remonte sans faire il y a les tarots le tourne à gauche qui tient les tarots et il y a les euh comment ça s'appelle ça ? je ne sais plus enfin bref il y a les trucs pour rattraper la tige filetée hein vous mettez par rapport au filetage que vous avez défini avec la petite pince là alors vous ne verrez pas avec cette caméra ici quand vous mettez dans votre vis pas une vis là je vais simuler une vis vous voyez il y a une petite vis là et bien vous vous faites concorder euh les petits peignes avec euh pour voir lequel est bon ça vous dit le filetage le trou le train train vous savez que c'est un peu compliqué à expliquer pour ceux qui n'ont pas d'aucune base en mécanique mais voilà ça vous permet ce set là de refaire le trou fileté et de pouvoir rattraper la tige filetée qui a pris une peigne ou un truc comme ça voilà ça ça sert ça sert pas tout le temps et euh mais ça sert c'est bien quand on en galère un dimanche sous la pluie on est bien d'avoir ce style de petit matos voilà donc voilà c'est le c'est mes derniers achats je suis désolé de ne pas avoir fait d'autres vidéos avant cette vidéo va être un peu plus long peut-être que d'habitude voilà donc très bon chocolat je vous remercie je suis encore désolé de ne pas avoir fait de vidéos récemment il y a eu le sport le diabète et tout le train train ma vie personnelle ma vie professionnelle voilà mais ça va repartir dès que le pc sera adapté à la go pro je ferai vraiment de vidéos de meilleure qualité et c'est le but c'est le but de partager avec vous allez fin de la vidéo les amis comme je dis en chaque fois de vidéo faites attention à vous à vos enfants à votre famille et à vos proches faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher et surtout restez attentif et vigilant allez ciao merci merci et à plus sur ma chaîne